... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers fariseurs. Nous sommes au dixième épisode de la série sur la voie du bonheur. Et aujourd'hui nous allons parler plus précisément de la patience qui contribue à notre bonheur. Mes chers fariseurs en islam, l'ordre a été adressé aux musulmans d'être patient. De se satisfaire de ce qu'il a et de ne pas être dépité pour tout ce qui lui arrive dans la vie. En effet, la patience est une nécessité avant d'être une obligation religieuse car les espérances ne se réalisent qu'en étant patient. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos Oh les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez. Sourat Eli Imran verset 200 En raison du fait que ce bas monde est une demeure d'épreuve et de peine, la patience s'avère figurer parmi les nécessités de cette vie comme le montre le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit En plus d'inciter à la patience, l'islam incite également à pardonner et à absoudre ceux qui sont fautifs à ton égard ou t'offense. Ceci afin que le ressentiment ne s'introduise pas dans les âmes. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Sourat El Shura verset 43 Afin que la patience devienne un objectif que tout musulman désire atteindre, Allah Azza wa Jal s'enjoignit d'accorder son amour aux patients conformément au verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit Combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples ? Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ceux qui les atteignaient dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point et Allah aime les endurants. Sourat El Imran verset 146 De plus, Allah Azza wa Jal promit à ceux qui adoptent cette vertu une rétribution généreuse et non interrompue. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Personne n'a reçu un don meilleur et plus avantageux que la patience. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslime. L'islam nous apprend que la patience dans la difficulté est couronnée par un dénouement favorable et que la patience dans la tristesse est couronnée par la joie, car aucune situation ne dure indéfiniment. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit Mais cher Farissa en islam, il est important de comprendre que la patience est de trois sortes. Tout d'abord, il y a la patience dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal et dans l'exécution de ses ordres. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit à propos de cette patience Deuxièmement, il y a la patience dans le délaissement des plaisirs illicites, à propos de laquelle Allah Azza wa Jal dit « Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. » Suratel Kahaf, verset 28 Mes chers frères et sœurs en islam, je suis vraiment désolé de vous interrompre en plein milieu de ce rappel, cependant je voulais vous faire part d'une chose très importante. L'algorithme de YouTube a décidé de ne plus mettre en avant les vidéos d'IslamSpot, ceci est clairement visible avec le nombre de vues. La portée de ces vidéos est très limitée et c'est pour cette raison que je vous invite à commenter, à aimer et à partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, incha'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous récompense tous pour nos efforts. Et enfin, troisièmement, il y a la patience face au décret d'Allah Azza wa Jal, à propos de laquelle Allah Azza wa Jal dit « Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah. Et qui est qu'on croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah est omniscient. » Suratel Tarabun, verset 11 L'islam conseille aux musulmans d'être patient face aux arrêts et au destin d'Allah Azza wa Jal et lui recommande de prononcer des paroles dites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'éloigner le dépit, la déception, les regrets et le chagrin. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout serviteur atteint par un malheur et qui dit ce qu'Allah lui a ordonné de dire, à savoir, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Oh Allah, rétribue-moi pour ce malheur et remplace ce que j'ai perdu par ce qui est meilleur. Allah remplacera ce qu'il a perdu par ce qui est meilleur. » Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Mais cher fariseur en islam, il est aussi très important de délaisser la colère et l'emportement car la colère a des conséquences désastreuses qu'on regrette durant toute sa vie, ce qui fait obstruction au bonheur et fait plonger dans le malheur. Et Allah Azza wa Jal fit l'éloge de ceux qui délaissent la colère en disant « Qui évite de commettre les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes et qui pardonne après s'être mis en colère. » Surat Eshura, verset 37 Celui qui peut maîtriser sa colère est capable de supporter les désagréments de la vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de cela « L'homme fort n'est pas celui qui vient à bout de son adversaire dans un combat, mais c'est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslime. Ainsi, l'être humain qui se maîtrise lorsqu'il est en colère ressent du bonheur car il remporte une victoire sur soi-même et évite de commettre ce qui peut avoir des conséquences graves. Mes chers paresseurs en islam, un autre point important, c'est l'incitation à pardonner les offenses, ce qui répand l'amour entre les gens et fait disparaître la haine et les ressentiments. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Qui dépense dans l'aisance et dans l'adversité, qui domine leur rage et pardonne à autrui, car Allah aime les bienfaisants. » Surat Eli Imran, verset 134. Mieux encore, l'islam ordonne ce qui est meilleur que tout cela, répondre à l'offense par la bienfaisance, ce qui représente le degré le plus élevé de victoire sur soi-même. L'âme est ainsi purifiée des rancœurs, et alors, le bonheur et la fraternité prennent place. Et Allah Azza wa Jal dit à propos de cela « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel ami chaleureux. » Surat Fussilet, verset 34. L'ordre d'être optimiste, de ne pas être pessimiste et de ne pas se fier à ce qu'on considère comme un mauvais présage est très important aussi. Conformément au hadith dans lequel le prophète a dit « Les mauvais présages n'existent pas, tout au plus peut-on parler de bon augure. » On lui demanda « Et qu'est-ce qu'un bon augure ? » « Ô messager d'Allah ! » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Une bonne parole que l'un de vous entend. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslime. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle de tous les musulmans, aimait l'optimisme et détestait le pessimisme, comme nous le rapportent donc Bukhari et Muslime. Mes chers pharisaires, un autre point important en islam, c'est la défense d'être susceptible et d'espionner autrui. Le susceptible vit dans l'inquiétude, l'angoisse et l'instabilité, car il s'attend à être attaqué par les autres. D'autre part, l'espion est détesté et mis au banc de la société. Et en effet, Allah azawajal dit à ce propos « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché, et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort, non, vous en aurez horreur, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. » « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. » Surat Al-Hujurat, versets 12 et 13 Pour sa part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Méfiez-vous des conjectures, car ce sont les paroles les plus mensongères. Ne vous espionnez pas, ne rivalisez pas entre vous, ne vous enviez pas, ne vous détestez pas, ne vous ignorez pas, soyez des serviteurs d'Allah fraternels, comme il vous l'a ordonné. » Un homme ne convoite pas une femme demandée en mariage par son frère, sauf si celui-ci renonce à son projet de l'épouser. Qu'il ne réunisse pas dans le mariage une femme et sa tante maternelle ou sa tante paternelle. Qu'une femme ne jeûne pas en présence de son époux qu'avec son autorisation. Lorsqu'elle fait l'aumône avec ce que possède son époux, celui-ci reçoit la moitié de sa rétribution. Qu'une femme n'exige pas que sa sœur en religion soit répudiée de sorte à renverser son récipient et être épousée à sa place. En effet, elle doit se contenter de ce qui lui est prédestiné. Et ce hadith a été rapporté par l'Beyaqi. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers farisseurs et à très prochainement. Inch'Allah.